Salut les amis, on se retrouve sur PBS 2019, j'espère que vous allez bien, on est parti pour le match retour contre le Barça, le match on avait fait 4-2 à l'extérieur ce qui est plutôt bien pour nous, donc il va falloir concrétiser ce score, surtout pas prendre plus de 3 buts, en tout cas on n'a pas le droit de perdre 3-0, ça c'est sûr parce que ça nous ferait un 5-4 qui serait défavorable, vous en doutez bien, donc on va donner la totale dans cet épisode, on vise les demi, notre premier objectif, qu'on s'était fixé il y a quelques semaines en arrière je crois, si je ne me trompe pas, on est à domicile, donc on voit qu'on veut défendre, on a balancé la défense reculée, ça ne veut pas attaquer, j'ai l'impression. ça veut mettre des têtes, taquet, ce petit ballon qu'il était bien donné, franchement c'était tellement intelligent, le gardien qui a suivi malheureusement pour nous, mais c'était tellement bien joué, allez on démarre sur les chapeaux de roue, petit contrôle, frappe, en tout cas on a montré pourquoi on est venu, pourquoi sont-ils venus plutôt, parce que nous on est à domicile, c'est juste au-dessus, on s'était chaud, j'avais réussi à placer la tête, surtout que j'espère aller jouer au Barça ou au Real l'année prochaine, donc il faut briller devant eux, je vous le dis, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais fait l'Espagne, donc j'aimerais bien, je l'avais fait je crois, mais avec le gardien, j'ai un doute, je ne sais plus si j'avais pas fait ça, j'avais quitté l'Italie pour l'Espagne, mais dans une petite équipe, mais voilà, je veux dire, oulalala, c'était chaud, mais le Barça ou le Real, je veux dire, voilà, c'est les rêves de tous les gamins, on va pas se mentir, donc forcément, nous aussi, on veut aller jouer là-bas, c'était pas pour lui, mais c'est pas grave, ça a marché, cette petite frappe, mon gars, voilà, ce petit but qui nous met dedans, mais ça va rien changer beaucoup, surtout encore un but de canonnier Crespo, c'est ça qu'on veut, voilà, ça joue bien, ça joue vite, ça construit, regardez-moi les petites talonnades, là, ça joue le physique, ça frappe vite, mais il n'est pas du tout masqué, ne montez pas, bah pour nous, oui, parce que voilà, maintenant, il faut qu'ils en mettent quoi, 3, ce serait pas assez, parce qu'on en a mis 4 à l'extérieur, donc il leur faudrait 4 à 1, c'est jouable de la part du Barça, attention, sachant que dans la réalité, j'avais dit dans l'épisode précédent, pardon, ça avait été 3 à 1, donc 4 à 1, quelle serait la différence, c'est un petit but près, rappelons-nous le PSG aussi, qui s'est fait sortir après avoir gagné 2 à l'extérieur, ce qui serait quasiment identique, en fait, si on compare, oh, ce missile, ce missile de Rakitic, Kizomi titulaire cette fois-ci, alors je vous laisse, parce que ce missile est tellement beau, on n'a pas un bel angle, dommage, on va pas perdre trop de temps pour aller dans les replays et tout, c'est même pas pour nous, en plus, c'est pas un truc douteux, Suarez, comment j'étais avec Rame, mon gars, oh, c'était compliqué, ça, j'ai vu le petit Suarez, c'était pas à ma place de rester une heure ici, mais fallait être là, oh là là, le tac qu'il gêne, oh, ça, c'est dégueulasse, ça, ça aurait été dégueulasse s'ils avaient marqué là-dessus, parce que c'est le tac qui le dérange. Sors là-bas, je pense que j'ai pas le droit de l'apprendre, je le dis sincèrement, je suis pas sûr. On s'attend que les ciseaux, ça balance, ça balance ce ballon. Ah, il met le pied quand même, dommage, j'ai voulu tenter de remettre moi sur ma part, parce que je pouvais pas me retourner, c'était un peu compliqué. C'est dangereux quand même. Oulala, c'est tellement limite à chaque fois. J'ai voulu aider, mais non. Ça fait des appels. Oh, la petite tête piquée, mon gars, c'est pas magnifique, ça. Faut la folie. Je sais pas combien de buts je suis en Ligue des Champions, mais je pense que c'est magique. Ah, la tête est tellement magnifique, tête écrasée, premier poteau. Non mais là, ça avait bien joué déjà. Il était compliqué ce ballon, mais il avait réussi à l'avoir, instant, bim. Ah, mais on déroule, même si contre le Barça on déroule, ça veut dire qu'on peut aller tenter de gagner cette Ligue des Champions. On est quand même à 6-2 sur le cumul, c'est plutôt pas mal. Rappelez-vous ce qu'on nous a dit, normalement on est à vaincu chez nous, en Ligue 1, je pense. Mais il me semble qu'on a perdu des matchs en Ligue des Champions, peut-être, pendant la poule. Mais comme j'ai dit, il y a eu le moment où on a changé, où on s'est adapté, mais ça a changé l'avenir du club, malgré qu'on ait perdu la Coupe de France. Finalement, à côté, c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, pardon. Si je le dis à l'envers, un bien pour un mal, ah oui, j'aime perdre. Ah, dommage, j'ai pas réussi à mettre le petit pied pour le gêner. 2-0 à la mi-temps, je pense que déjà on n'a pas à rechigner là-dessus. Oh, ce deuxième poteau, il fait la tête pour dégager, petite tête plongeante. Ah, il essaye de passer au-dessus de tout le monde, mais non. Il essaye de défoncer tout le monde. Allez, on revient. Enfin, ça aurait été beau que je pique ce ballon juste pour finir. Allez, 2-0 à la mi-temps, doublé de Crespo. Je l'ai dit, on n'a pas vu notre ami sur le match précédent en Ligue 1, mais voilà. Ils ont quand même deux tirs de cadré. On a juste un tir cadré en plus. Mais on a la possession de balles. On gère quand même le jeu face au Barça, c'est pas mal, parce qu'ils n'étaient plus présents à domicile. Tiens, je réfléchissais, mais je me rappelle que dans les anciens PES, genre quand j'avais joué en Ligue des Champions contre le Barça, quand on avait dominé au Camp Nou, ça s'était refroidi. Le stade était devenu glacial au point que ça m'avait surpris. Ça m'avait presque choqué. J'avais trouvé ça tellement réaliste. Je n'ai pas ressenti ça dans l'épisode précédent. Je trouve ça dommage. On a perdu cette ambiance, ce stade qui était assez réaliste, qui emmène tellement de choses. Pourquoi tu as tourné ? Il fallait dégager ce ballon, il ne faut pas tourner. La petite faute, c'est pas bien, c'est pas bien. Il revient sur la faute, c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est moi que j'ai fait la faute. Voilà. Non mais c'est moi, j'ai mis le pied. Tout à fait ça. Je lui ai pris le pied gauche sans le vouloir en voulant mettre en opposition. Bon, on sait que ça va passer pour un centre. Voilà, mais je saute au cas où. Alors le problème, c'est que je ne suis pas sur mon aile. Ah, mon aile. Mon axe côté droit, on va dire. Allez, ça c'est bien ça. Je t'ai vu, vas-y, avance. Ah, c'est vrai que je peux m'offrir un coup du chapeau encore. Ça fait deux fois que tu le dis. Tu te répètes. Oui, tu l'as déjà dit, Vigo. Oh là là, c'est le ballon. Sérieusement. Alors par contre, je ne sais pas le coup du chapeau. Est-ce que ça compte si l'équipe en face me met un but ou pas ? J'ai un doute. Je me pose la question. Je ne me suis jamais posé cette question. Mais là, je me la pose dans le gardien qui se jette. Cet anime de gardien qui s'envole quand même. Ça a tellement impressionnant. Je n'ose même pas imaginer quand on sera sur PS5 et nouvelle Xbox par exemple. Mais dans quelques temps, peut-être pas sur les premiers épisodes. Je ne sais pas quoi que si, généralement, premier épisode, on a un minimum de beauté. C'est plus dans le gameplay où les développeurs ont plus de mal. Le temps de s'adapter à la nouvelle génération. Ce qui peut être l'avantage de rester à jouer sur PC. Pour les épisodes genre 2021. Oh là là, voilà. C'est la réduction du score de Messi. Non, mais même à 2-2. De toute façon, il n'y a pas de suspense, mon gars. C'est un cul-nel. Comme j'ai dit, il faudrait quoi ? Combien il faudrait ? Il leur faut 3 buts. Donc même le 5-1. Ouais, c'est mort. Même pas. Qu'est-ce que je dis ? 4-1. C'est moi qui allons 2. Pour eux, ils le disent. Moi, je n'ai pas le droit de savoir. Mais je crois que j'étais à 7. Donc, c'est possible que je sois genre 10 buts, un truc dans le genre. Comment ça pousse ? Ah, mon gars. Ah, mais ils ne veulent pas sortir comme ça, je pense. Ils vont tenter le match nul ou la victoire, au moins sur le retour. Comme j'ai dit, bon, 2 buts ou 3 buts à l'extérieur, ce ne serait pas suffisant. Ah, il leur faudrait 4 buts. Il leur faut 3 buts, en fait. Faisiez gaffe, les gars. Parce que ça leur donnerait une égalité. Parce que je disais, ouais, ce n'est pas assez, mais ça donnerait une égalité. Ça va, ça va chercher la faute. Mais ils m'ont gêné. Je n'ai pas pu aller tout droit. Le ballon a été touché. Dommage pour nous. Alors, j'ai l'impression qu'on a mis Jazz au repos, non ? C'est ça l'idée ? La petite tête, je voulais la mettre en bas, ça n'a pas marché. Mais non. La blague qu'on a fait, 1 milliard 200 millions, 300 000 fois. C'est bien, gardien, c'est bien. Cette fois-ci, c'est bien donné. Allez, il faut pousser pour qu'il vienne. Oh non ! Il a paru ici. C'était mon ami Fekir. Mon petit Fekir. C'est sûr, c'était mort. On ne va pas se mentir. Non, mais soyons réalistes à un moment donné. Oh, la petite tête, voilà. C'est ça, la balle de 3-1. GG, mon gars. Non, mais là, c'était tranquille, voilà. Bien placé. Non, mais elle est belle. Prenons le poteau. Qu'est-ce que tu veux aller chercher ça, moi, je lui dis ? Tiki-taka, c'est quoi ce truc ? Il y a vraiment un truc comme ça, en vrai. Non, non, c'est abusé. Genre Strat va faire le marquage rapproché sur ma gueule. Je n'ai rien fait, pourtant, moi. En tout cas, je n'ai plus le atrip parfait. Vu que dans tous les cas, ça a marqué en face, ça a marqué de mon côté. Je le dis. Je trouve ça important. Voilà, c'est le petit détail. Mais de toute façon, j'ai fait le taf. On ne va pas se mentir. Le gros du game est fait. Ah, dommage, j'y ai trop cru. J'ai été trop gourmand. J'aurais dû frapper. Ouais, mais il n'y a pas cru. Il n'a pas voulu avancer. Je me suis dit, le problème, c'est que le défenseur allait me gêner pour faire une bonne frappe, alors que j'aurais pu. C'était légèrement décalé. Il a cru un crochet, je pense. Il n'a pas pensé que j'allais tenter le vice. Je dis ça, mais en fait, à 3-1, il faudrait qu'il mette encore 4 buts, donc c'est tellement mort. Même avec 4 buts, il ne gagnerait pas. Ça ne passe pas. Cette passe, j'ai envie de dire, un volontaire, alors que ce n'est pas du tout pour lui. Il y avait hors-jeu. Je le savais. Non, c'était super bien donné, mais voilà, je savais que j'étais hors-jeu. Je n'ai pas eu le temps de revenir au moment où il fait la passe. Mais ce n'est pas grave. Allez, c'est fini. Moi, je dis, on dégage ce ballon et on n'en parle plus. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit ? Exactement ce que j'ai dit. C'est les demi-finales pour nous. Ça fait plaisir. Les demi-finales. Qui on va jouer en demi, c'est la question. Ah, c'était serré quand même, mine de rien. On a perdu la possession de balles. Ils sont revenus sur cette deuxième mi-temps. Et Gouiri qui était devant, qui a fait son match aussi, il a mis son but. Le PSG qui s'est fait sortir, donc 4-2. Donc, il fait 7-3. 7-3 pour nous. 5-3 pour Chelsea. Et Roma qui a gagné. Ça s'est joué, je pense, au Peno, vu qu'il n'y a pas de but de prolonge. Tendu. Dommage, il n'y a pas le Réal, mais ça nous permettra de jouer soit à l'Italie, soit à l'Angleterre, des équipes qu'on n'a pas affrontées au plus. Et l'Espagne, ce serait l'Atletico. Je ne sais plus qui était en poule avec nous. Tiens, justement, c'était la Juve. Mais je me demande. J'aimerais bien un tirage contre la Roma. Pourquoi pas ? Chelsea ou la Roma ? Allez, on va pouvoir se détendre un peu avec de la Ligue 1 parce que c'est ce qui va nous attendre sur les deux prochains matchs, en tout cas. Ça fait plaisir. Le tirage a été effectué, mais comme toujours, je laisse la surprise si on ne le voit pas, même sur le calendrier latéral. Donc, on est parti. On retrouve la Ligue 1 avec Nancy. Il y aura Marseille derrière. Sachant que, comme j'ai dit, il faudrait gagner au moins, je crois, deux, trois matchs. Je ne sais plus combien j'ai dit. Il en restait cinq. Donc, il faudrait en gagner au moins deux minimum avec un match nul. Je pense qu'après, la différence de but pourrait faire une période de gagner le titre suffisamment. Je pense qu'on a assez d'écart. Je crois qu'on a plus de 20 buts d'écart, ce qui est largement suffisant pour ne pas être rattrapé logiquement. C'est un peu abusé. Si, en trois matchs, on nous dit qu'en face, ils ont mis plus 20, pute fou de ma gueule. À quoi, peut-être pas plus 20 ? Allez, disons plus 15 et nous, on prend quelques buts. On prend cinq buts en trois matchs. Ce serait correct. J'ai pas eu le temps. Excusez-moi, je rentre dans le match. Mais c'est la couleur qui m'a perturbé. Cette couleur PSG, comme ça, vue d'au-dessus, je dois vous avouer, ça m'a perturbé. J'ai raté. Je ne voulais pas faire spécialement une tête. Je ne pensais pas la recevoir si haute. Normalement, ils ne gagnent plus. Ça veut dire qu'on doit faire minimum notre match nul. voire gagner. Oh là là, au moins, c'est pas moi qui perd le ballon. C'est salaud, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est de la craquance sur la durée ? C'est une possibilité. Il ne faut jamais l'oublier. La fatigue. Vous avez des stats en moins, donc moins d'endus. Ça peut jouer contre vous. Le long dégagement du gardien. L'Olympique lyonnais, qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. C'est mon second attaquant. C'est mon second attaquant. Je pensais que c'était le gardien au début qui avait fait une course. Il frappe même pas, pousse-moi ce ballon. Je sais que ça m'est déjà arrivé où je n'ai pas pu déclencher non plus, donc je ne vais rien dire. Je lui laisse comment dire ça, le doute. Voilà ce que je vais dire. Le bénéfice du doute, voilà ce que je cherchais. J'ai du mal à réfléchir en ce moment, c'est grave. Donc quoi, les migraines, c'est nocif. Ce qui m'empêche de jouer à ce que je veux, même des fois des jeux un peu durs où il faut beaucoup de concentration, parce que je n'en ai pas assez justement. Bon, ce n'est pas que je n'ai pas envie de faire certains jeux, je vous avoue. Mais genre des jeux comme Sekiro qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est des jeux que j'aimerais bien essayer et délirer même quitte à perdre et tout. Ça ne me dérange pas, mais disons que je ne peux pas les jouer parce qu'il frappe à la passe ce petit con et il va contre son camp. Non mais ce but. Non mais sérieux, ce but, ce gag. Il n'a pas voulu faire la base. Mais il l'a attribué à PapiDiop. Mais non, c'est l'autre qui le met. Ça ne peut pas être lui le buteur. C'est faux, monsieur l'arbitre. Attends, on ne va pas le voir avec cet angle. Mais ce n'est pas lui qui le met. C'est le défenseur qui la met dedans. J'en suis quasiment sûr sur cette tacle méchamment. Attends, moi je veux voir ça parce que déjà, il la pousse. Mais oui, c'est le défenseur qui la pousse. Tant mieux si c'est pour PapiDiop. Mais quand même, ce n'est pas très logique. Bon. Vous avez dit que ça perd tout le temps en même temps. Oh, ce n'est pas cadré. Je n'ai pas réussi à cadrer. J'ai trop croisé. Dommage. Oh, la déception. La déceptitude. Non. Oh, ce ballon. Oh, ce petit ballon, mon gars. Oh, ce petit ballon vicieux. Je n'ai pas réussi. J'allais trop vite quand j'ai voulu crocheter. Mais ce petit ballon, j'ai réussi à mettre le pied quand même, mine de rien. La petite talonnade comme ça pour lui donner mais le double tacle. Gardien défenseur. Ce sera le premier corner du match. Fekir, il préfère le jouer court. Oh, je la touche, je pense, mais elle me roule dessus. J'ai l'impression que ça a été ça. Malheureusement pour moi. J'avais bien joué le coup. Mais ce ballon a dû arriver un peu trop fort sur moi. Alors que je commence à parler du nez, j'ai l'impression. Ça, c'est horrible. Voilà, c'est les pollens en ce moment, les allergies. C'est la pire période, ça. Je suis désolé. Voilà, ça va me faire une voix dégueulasse. Mais ouais, je sens que j'ai la narine gauche qui s'est légèrement bouchée. Oh, il a failli tacler. C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Ça joue la faute. Non, mais c'est vrai. Je l'ai senti parce que c'est pas ce que j'ai voulu faire. Mais ça va, je crois que dans toute la saison, j'ai pris un carton, me semble-t-il, un jaune. Je ne suis pas trop un joueur violent, brut, je trouve. Tiens, est-ce que vous, vous êtes plutôt du genre physique, agressif, quand vous défendez ? À n'importe quel poste, bien sûr. Pas forcément si vous jouez défenseur. C'est un coéquipier modèle. Mais voilà, je me pose la question. Pourquoi pas ? Ça peut être une possibilité. Oh, ce petit ballon. Non, mais c'est bien, parce qu'en ce moment, en Ligue 1, c'est eux qui font le taf. Oh, ce petit ballon. Il a poussé légèrement un missile de Fekir. C'est beau. La petite passe, voilà. Le taf est fait là. Et deuxièmement, là, le petit crochet pour s'accélérer un peu son ballon. Je pense que là, le match est bon. C'est vrai qu'on lit 1, là, ça fait deux matchs pour l'instant que je n'ai pas marqué. J'ai compté sur mes collègues. Sachant qu'on a été beaucoup plus présents plutôt en Ligue des Champions parce qu'il était beaucoup plus important, je pense. Mine de rien, on ne va pas se mentir. Ah, dommage, je ne peux pas mettre mon pied avant. Allez, je pense qu'on va peut-être attendre la mi-temps à partir de la petite aucaze qui vient à nous. Mais ça ne sert à rien de forcer. Il faut jouer tranquille. La défense est sereine. Je voulais me tourner de l'autre côté, mais ce n'était pas possible. Je suis bloqué entre les deux défenseurs. Merde, je me rends le gardien. J'étais pris entre les deux défenseurs. Je l'ai dit, voilà, des petites courses comme ça au cas de besoin. Ah, merde. En plus, je fais exprès de jouer pour bloquer ici. Mais non. Allez, on a dominé cette première mi-temps, on ne va pas mentir. Ici. match en pression. On a un plus grand match qui nous attendra la prochaine fois. Ce sera l'Olympique de Marseille. Oh là là, ça donne les ballons. C'est quoi ce bordel, les gars ? Merde, j'ai trop avancé. Oh, ce ballon. Ce ballon tellement magique. Oh, il ne cadre pas ça. Michel. Oh, non, là, comme on n'a pas le roi. Sans mentir, t'as pas le roi. Oh, t'avais pas le roi de pas cadrer. T'as le roi de le rater, mais pas de pas cadrer tout seul face au but quand même. Il y a le minimum légal. Après, c'est bien, tu mets un peu la pression. Ils se sont fait peur. Ça, c'est bien. Oh, ce missile. Ça joue un peu trop de ton côté. J'étais le seul à avoir des ballons, moi, je dis. Je ne trouve pas ça cool. J'ai fait une petite déviation de la tête que je n'ai pas pu jouer. Non, faux. C'était pour mieux réinvestir le but. Ça, que tu n'as pas compris, mon grand. On va l'aile. Allez, gardien. C'est pour toi, ce ballon. Voilà, tranquille. Ah, il a touché avec le bout du pied. Ah ouais, ils se sont fait carotter. Ce petit ballon. Alors, je ne sais pas qui la touche en dernier. Mais c'était beau. Ce n'est pas cadré, malheureusement. On va passer au moins à côté. Allez, mon grand. Petite déviation, voilà. Petit coup de pression. Je t'ai vu, mon grand. Je t'ai vu. Voilà, la balle de 3-0. Encore Fakir. Il est de tous les plans. J'ai carotté son défenseur parce que je l'ai empêché de remonter. Parce que sinon, forcément, il y a tentative de passe. On ne va pas se mentir. Si je ne vais pas sur le défenseur, il y a risque qu'il va dessus et de le gêner. Et si lui, il y va, il y a risque que peut-être qu'il me fasse la petite passe. Et le gardien et le défenseur se font carottes parce qu'ils arrivent trop tard. Si j'ai une petite passe en retrait. Oui, c'est vrai que ça ne change pas beaucoup chez nous. En tout cas, c'est un match où on ne m'en aura pas vu beaucoup, je trouve. C'est rare. J'ai eu quelques occasions mais j'ai plus été là en tant que pivot. voilà, comme ça. J'ai plus créé des occasions là où il n'y en avait pas. Ouah, il me prend la cheville. Il me prend la cheville, le gars. Là, je ne suis pas sûr, les gars. Sans mentir, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas quelque chose dans la surface parce que j'ai remis une frappe, mon pied reste scotché. Encore, allez. Ce petit ballon pas assez fort, dommage. Je voulais faire un petit centre au cordeau assez fort mais je me suis dit que ça ne passerait pas. En tout cas, je n'aurais peut-être pas la trajectoire que je voulais. Donc, je m'étais dit non. Mais arrête un peu, tu n'as pas sifflé. Je me fais tacler comme un chien et genre là, tu siffles ça. Je ne voudrais pas de ma gueule. Alors que moi, je me suis fait défoncer ma gueule. Là, on s'en fout. Il va le perdre, dommage. voilà. Merde, ah oui. C'est bon, ça va pour lui parce que lui, il a changé carrément d'axe. Mais non, c'est moi qui y vais alors que c'est à lui de l'apprendre. Mais non ! Je veux me placer en plus pour faire une fin d'appel. Oh, c'est dégueulasse. Oh là là. Ah oui, il joue le maintien, carrément. Ah oui, c'est showtime les gars pour vous. Ah ouais, heureusement que tu finis par mettre des cartons. je me disais aussi c'est Ischilou. Ah, je peux pas faire ma petite déviation. La petite faute là, mais c'est bon, c'est bon. La petite déviation qui est pas passée. voilà, je voulais faire un peu dans cet esprit pour l'envoyer devant le but. Ils sauveront pas l'honneur, j'y ai cru. Non, j'avoue que j'ai cru qu'il y aurait tentative de sauvetage, mais pas du tout. Allez, ça va siffler. On a fait le taf encore une fois. c'est joué long, Voilà, on va aller devant. Allez, c'est fini, voilà, j'ai tenu le ballon. C'est ce qu'il fallait faire, je pense. Ah bah, ils ont pris la misère à l'époque. Je pense qu'ils ont sauvé l'honneur en termes d'occasion de tir incadré. C'est pas terrible. Fakir, c'est mérité. Crespo, je l'avais dit, on l'a pas vu. On n'a pas fait de gagner. Qui se raconte ? On fait que gagner, on est trop fort. Ouais, ça nous donne 10 points. Le PSG a fait match nul. Donc, ce qui fait que 10 points, ça fait 3 victoires. On est à combien ? On est à 33, 34. Il reste 4 journées. Donc, 10 points à part si au prochain match, il se passe quelque chose. Mais si on gagne, je pense que c'est bon. On pourrait fêter le titre dans le prochain épisode contre Marseille. Voilà ce qu'il en est. Sachant que tu auras la Ligue des Champions. Donc, on va savoir avant de partir contre qui on joue. Ça aussi, c'est important. Je pourrais vous laisser là et faire un salaud. J'ai envie de le faire. Tiens, je suis un salaud. Voilà, vous verrez pas le tirage. Je suis désolé, les gars. J'espère que ça va pas puer tout seul. Donc, on va se quitter ici, les gars. J'ai pas mis de but. Donc, on sait pas si Werner aussi nous a rattrapés. Il avait 5 buts de retard, sachant qu'on va jouer contre eux la prochaine fois. En tout cas, merci à vous. Je vous laisse le suspense. Non, mais j'ai envie de laisser le suspense à son con qui allait le tirage de la Ligue des Champions en demi-finale. Il n'y a que moi qui le saurais parce que forcément, il faudrait que j'avance et que j'aille sauvegarder parce que c'est comme ça. C'est tout. Vous, il va falloir attendre le prochain épisode. Je suis un salaud. Flagez-les-moi. Frappez-moi si vous voulez. Insultez-moi. Voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. J'aime taquiner un peu. Donc voilà, merci à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501